Peut-on finir Yo-Kai Watch avec seulement des Yo-Kai de rang E ? Je ne crois pas. Enfin ça, c'est ce que je pensais avant. Je me suis donc lancé ce défi. Les évolutions, les fusions et les Yo-Kai supérieurs au rang E sont interdits, ce qui me laisse un choix restreint en termes d'équipe. Puis d'habitude, les rangs E, on les lâche au bout de 20 minutes de jeu, car on va pas se mentir, ils sont vraiment nuls, quoi. Donc je ne sais pas du tout si de simples Yo-Kai de rang E seront de taille face à tous ces boss. Et ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'histoire commence à Grand-Val-sur-Mer, petite ville où résidons mes amis et moi. Un beau jour, mes amis n'arrêtent pas de me charrier, car je n'arrive pas à attraper d'insectes. Donc je me tape une des terres, je vais chercher mon filet et je fonce au parc. Une fois que j'y suis, je chope une cigale très facilement, une deuxième, plus une dernière après... Un ou deux essais, pas plus. Je me dis que j'ai juste chopé trois cigales toutes pétées, je peux faire mieux. Donc je vais rendre une petite visite au gardien de l'école, qui me donne trois mélas qui me seront très utiles pour capturer des insectes plus rares. Je décide donc d'aller au Mont Sylvestre, où les jolis insectes grouillent. Je m'aventure dans la forêt et je tombe sur une barrière. Je suis contraint de chercher dans les environs. Je me mets à la recherche d'insectes rares, mais malheureusement, je ne trouve que des cigales que je capture. Puis je me réapproche de ce portail et il disparaît soudainement, ce qui me donne la liberté d'explorer en profondeur cette forêt. Je traverse le portail et découvre une mystérieuse machine à boules. Je m'approche et j'entends une voix bizarre qui me demande à manger. J'insère une pièce dans la machine, je tourne la manivelle et une boule en sort. Je l'ouvre et une étrange créature blanche et un peu dodue sort de cette capsule. Très surpris de ce qu'il venait de se passer, cette créature m'explique que ce n'est pas un monstre en fait, mais que c'est bien un yokai. Donc moi, je ne capte pas, je me méfie un peu parce qu'il y a quand même un chamallow vivant qui sort d'une capsule et qui parle. Je pensais que c'était une légende urbaine. Après avoir repris mes esprits, il me donne une yokai watch, une montre unique permettant de voir les yokai. Et pile après ces explications, il détecte une aura maléfique en provenance d'un arbre. Comme par hasard quoi. Je commence à examiner cet arbre et je vois une espèce d'oiseau dépressif nommé flamante. Je crois qu'on l'a rêvé de sa sieste car elle a l'air un peu vénère, du coup elle voulait se venger. Mais moi, je n'ai pas de yokai, comment je suis censé me défendre ? Et par miracle, la cigale que j'ai attrapée juste avant s'avère être un yokai. Et elle me donne sa médaille. Maintenant, je suis prêt à affronter flamante. Bon, sans surprise, je l'ai vraiment défoncé, c'était absolument sanglant. Après cette victoire, flamante décide de se lier d'amitié avec moi. Un deuxième médaillon en poche. En rentrant chez moi, je me dis que toute cette histoire de yokai est terminée. Et bah pas du tout, je passe la porte du salon et découvre mes parents en train de s'embrouiller comme jamais. Tout ça est sûrement la faute d'un yokai. Donc je scanne la zone avec ma montre et là, une horreur ! Un gros tas de trucs violets tout gluants. Vraiment le gros tas de morphes d'Ali Express. Et je comprends que c'est sûrement de sa faute si mes parents se chambrent depuis 20 minutes. Donc j'avance que mon acolyte de toujours s'y galopin. Et il faisait clairement pas le poids, je vous jure c'était pas beau à voir. Je dois donc réunir 5 yokai dans mon équipe, car pour l'instant je suis pas à la hauteur. Il m'en faut donc 3 autres. Le premier est Darabajoie que je trouve sous une voiture. Le deuxième est Umidon que j'ai croisé dans une ruelle avec un nihilistique. Puis j'obtiens le yokai le plus important de la run. Grand papétit. Car c'est le seul healer de rang E. Il me sera très utile. Dans la suite du jeu, on récupère Jibanyan. Un yokai de rang D qu'on ne peut donc pas utiliser. C'est lui qui est censé être notre 6ème yokai dans le jeu de base. Mais un premier obstacle se dresse devant nous. Dans le combat à suivre contre Lulugubre, et bah on est obligé de combattre avec Jibanyan. Je me suis donc fixé une règle simple pour pouvoir continuer le challenge. Qui n'est de ne jamais utiliser Jibanyan lors de ce combat. Car même s'il est dans notre équipe, on l'a pas vraiment utilisé, pas vrai ? Donc on récupère Jibanyan, et on part XP un peu pour être de taille face à Lulugubre. Et pendant cette phase d'XP, je me lie d'amitié avec Loup Barbare, que je décide d'échanger avec Flamante. Voilà donc l'équipe qui me suivra tout au long du jeu. Mais avant ça, Humidon, tu vas sur le banc, et on massacre Lulugubre. Effectivement, on la met KO sans même perdre un yokai au combat. Plus tard, on aide Cathy, car un Toutoui, un yokai qui fait dire la vérité aux gens en vous de son ami. On règle ce petit problème, et nous voilà ami avec Toutoui, qui va nous servir à rien. Mais c'est pas grave, c'est le geste qui compte. Finalement, elle a pas été si inutile que ça, car elle nous a parlé d'un homme d'affaires qui sortait de l'école, et qui marmonnait à propos de 4 sceaux qu'il fallait à tout prix briser en ville. Et le lendemain, nous commençons à mener l'enquête. On trouve un homme suspect à la poste. Toutoui l'envoûte, et l'homme révèle que c'est en vérité le yokai Tengubre, et qu'il voulait devenir le maître des yokai. Il se détransforme, et un combat se lance. Celui-ci ne fut pas difficile. Une âme ultime, quelques coups, et la victoire était à moi. Il reste 3 sceaux à protéger. Le second se trouve au centre associatif, où un sumochi nous attend. Même chanson, on le défonce, on répare le sceaux, et on part protéger le prochain qui se trouve à la banque. Cette fois, c'est le yokai Shipper Pugh qui nous défie. Et j'avoue qu'il m'a donné plus de fil à retordre, car j'ai perdu 3 yokai au combat. Il reste donc un sceaux près de l'école. Donc je fonce, et je m'approche de ce dernier. Alors que Whisper tente de répare le sceaux, le yokai abominable nommé Triptych apparaît devant nous. Et un combat acharné débute. Malheureusement, j'ai eu un problème d'enregistrement pendant le combat, mais en gros, le combat était pas si compliqué. Avec 2-3 âmes ultimes, le travail était fait. Mais il semblerait que Triptych n'ait pas dit son dernier mot. Il se redressa, et prépara une ultime attaque. Et par chance, un mystérieux yokai apparaît devant nos yeux, et terrasse ce vilain yokai. Maintenant que tout danger est hors de portée, Whisper peut tranquillement réparer le sceaux, et stopper le plan machiavélique de ces 4 yokai. Le lendemain matin, Whisper me suggère d'aller rendre visite à l'horlogerie au fil du temps, spécialisé dans les yokai depuis des générations. L'horlogerie pourra améliorer ma yokai watch, pour pouvoir détecter des yokai plus forts. Je me rends chez l'horloger Monsieur Bellevue, et il me demande d'aller chercher 3 pièces nécessaires à l'amélioration de la montre. Une roue, une vis, et un ressort de montre. Je commence par la vis, que le vendeur de vélo me donne. Je continue avec le ressort, trouvable chez l'auberge des voyageurs. Pour finir, la roue, qui va s'avérer être un petit peu plus compliquée à récupérer, car un yokai l'a en sa possession. Malheureusement, dans ce jeu, on doit tout régler par la force. Mais bon, vu que je m'en fous, je le démonte, et on récupère sa médaille, en plus de la fameuse roue. Je retourne à l'horlogerie, je dis à Monsieur Bellevue qu'on a tous les matériaux, et ce gros lourd me demande d'aller chercher ses sous-vêtements aux sources chaudes. Car soi-disant, il serait incapable de réparer ma montre sans son slip préféré. Vous trouvez pas ça bizarre qu'un vieux monsieur demande à un gamin de CM2 d'aller chercher ses sous-vêtements la nuit ? Moi je dis, on cancel Monsieur Bellevue. Non mais voilà, je trouve ça bizarre ! De toute façon, je peux pas sortir la nuit sans que mes parents voient ça. Mais par chance, le yokai qu'on a eu tout à l'heure peut se métamorphoser en moi, et supprimer toute ma fatigue. Comme ça, je peux sortir en douce tranquille, sans que personne ne s'en rende compte. Je sors de chez moi, et sur le chemin, un Oni apparaît. C'est un yokai de la mythologie japonaise qui représente toutes les peurs des enfants. Et ce yokai est surpuissant, je dois donc fuir à tout prix. J'arrive au niveau de l'école, épuisé, et ce même yokai qui nous a sauvé l'autre fois apparaît et crée une porte qui nous sort de ce cauchemar. On a eu chaud ! Je reprends ma route vers les sources chaudes, j'entre, et la réceptionniste m'apprend que l'établissement va bientôt fermer, et qu'il n'y a rien dans les objets trouvés. Je décide quand même d'aller voir, et effectivement, bonne intuition, car un gros porc plein de sueur se prélassait dans le bain. Et il portait les sous-vêtements de l'horloger. Oui oui, ça devient de plus en plus bizarre. Et étonnamment, il semblait pas vouloir négocier quoi que ce soit, mais il préférait se battre. Donc me voilà embarqué dans le deuxième boss. La stratégie pour battre ce boss est simple. Il a un point faible, qui est son gros nombril rouge. Premièrement, il faut viser sa tête, jusqu'à ce qu'il se protège avec ses sauts. Ensuite, on vise son nombril, pour lui faire la masse de dégâts. Et après quelques coups, il tombe par terre, là où il ne peut pas attaquer. Et à partir de là, à chaque dommage qu'on lui inflige, il devient de plus en plus rouge. Et quand il vire quasiment au violet, il déclenche son âme ultime. Maintenant, il n'y a plus qu'à répéter ce processus, jusqu'à ce qu'on le termine. Pas battu, il nous donne les fameux sous-vêtements tant attendus. On court donner les sous-vêtements et les pièces détachées à l'horloger. Et il nous construit notre montre de rang D. Après cet événement, j'apprends que mon ami balèze, ce golemont, a perdu la bague de mariage de ses parents, en voulant pêcher le roi de l'étang du poisson chat. Après cette brève discussion, Whisper suggère qu'il nous faudrait un bon nageur pour espérer retrouver la bague de balèze. Il nous faudrait donc un yokai kappa qu'on peut trouver dans les rivières de Grand Val. Donc on trace chercher un kappa et on trouve un yokai du nom de kappa kappa qui accepterait de nous aider à une condition. Lui ramener trois carpes car il a vraiment très faim. Il n'arrive même plus à bouger. Il nous donne une canne à pêche. J'arrive à pêcher trois carpes comme convenu. Et il me donne son médaillon yokai. Je file à l'étang du poisson chat récupérer la bague. On arrive et balèze sur les lieux. Kappa kappa commence à chercher et trouve enfin la bague. Mais un yokai bien barbu tout droit sorti du dernier health est, sort de l'étang. Il nous met en garde car il est interdit de se baigner sous sa surveillance. Bon, vous le voyez venir. Il s'énerve et du coup il veut se battre. Alors qu'il sait qu'il va se faire démonter. Et voilà, c'est toujours pareil de toute façon. J'ai lui cale deux petites amultimes par-ci par-là. Des petits coups de catarne à bien placer de ces galopins. Le goat. Je le défonce en même pas cinq minutes. Lui et ses poissons qui servent à rien à part se faire pulvériser à chaque fois. Et tout est bien qui finit bien. On récupère la bague et on fonce la rendre à la mère de balèze. Il lui donne et là c'est pas. Sa mère lui dit que c'est juste une vieille batte de pacotille qu'a l'oeil dans un distributeur. On a fait tout ça pour une bague achetée à 2,60€ dans un distributeur. J'ai quand même failli me faire buter par un boss super dangereux. Donc là complètement fou de rage. J'arrive derrière balèze et BAM ! High kick dans la nuque, bien placé, il tombe par terre. Non non au lieu de ça je suis parti comme si ça n'a pas passé comme une bonne grosse victime. Bah ouais. Ce matin, un drôle de yokai a poursuivi mon père jusqu'à la gare. Car il avait une intention bien bien particulière. Shepo est un yokai qui, quand il envoie de quelqu'un, se fixe sur sa tête pour dévorer ses souvenirs. Et alors que son train arrive, il embarque et oublie un dossier très important sur le siège d'à côté. Une fois au travail, mon père appelle ma mère pour l'informer de ce qui venait de se passer. Elle me fait passer le message et m'ordonne d'aller lui donner ce dossier. Je cavale jusqu'à la gare et explique la situation à un contrôleur qui me donne gentiment le dossier. Je prends le premier train et me voilà au centre-ville. Je sors de la gare et Whisper a l'air effrayé. Il me dit d'utiliser ma montre. Et là, un troupeau de Shepo nous attend devant la gare. Je dois donc arriver au bureau sans me faire envoûter sous peine d'oublier tout ce qui s'est passé avant. Je me faufile discrètement afin qu'on ne me voit pas et j'arrive dans les bureaux de papa. Je lui donne le dossier. Tout est sous contrôle. Mais une fois arrivé à la gare, un Shepo nous envoûte. Il tente de s'enfuir et je pars à sa recherche. Je le retrouve au bord de la route, mais il s'enfuit une nouvelle fois ce petit filou. Il s'est arrêté de courir et nous a expliqué qu'en vérité, c'était juste un chapeau frustré. Car il n'a pas d'amis. Il voulait juste jouer avec nous. Pour régler son problème, je me lis d'amitié avec lui et tout ça est réglé. Le lendemain, mon père m'a offert un vélo pour me récompenser de l'avoir aidé pour son travail. Cela me permettra d'aller bien plus vite. Pour essayer le vélo, je décide de me rendre à la rue des Fleurs. Rue commerçante où l'on peut y acheter nourriture et littérature. Sur le chemin, je passe au fil du temps pour réclamer ma quête de rang C qui consiste à battre 3 yokai de rang D qui sont pas de réseau, suspicioni et rajoni, trouvable au centre-ville. J'arrive à les battre un à un sans problème, je peux donc améliorer ma yokai watch. J'en profite pour prendre la quête de rang B que je ferai plus tard. J'arrive dans cette rue commerçante et j'entre dans la librairie et je surprends un homme d'affaires en train de se chamailler avec le vendeur. Ce dernier m'explique plus tard que ses investisseurs veulent racheter cette boutique et transformer la rue en véritable centre commercial. Il me parle ensuite d'un ange gardien qui veillerait sur cette rue. Pour en savoir plus, il me renvoie à mon professeur de sciences qui était dans le coin. Je vais le voir et il me parle d'un incendie causé par la malédiction du renard. Il me redirige vers mon camarade Lucas qui avait vu le début de l'incendie et il me dit que le feu se serait déclenché tout seul. Cette incidence est passée à la clinique du crépuscule. Je m'y rends et je vois un grand yokai doté d'une aura immense. Je l'entendais marmonner à propos de yokai qui aurait volé son territoire. Il veut les punir mais ça ne l'amuserait même pas. Il va me voir et m'ordonne de le rejoindre à la tombée de la nuit au chantier du centre-ville. Je vais faire une petite sieste, je me réveille le soir et je fonce au chantier. J'arrive et je tombe nez à nez avec un petit yokai tout mignon, tout joufflu et qui pleure. J'apprends qu'il s'appelle Komasan et qu'il a quitté la campagne pour venir en ville. Pour l'instant c'est un big SDF. Il est donc allé voir Kyuubi pour qu'il l'aide et il lui a dit de le rejoindre ici également. Mais il a trop peur des yokai. Mais bon, nous on a des comptes à régler, on doit y aller. Mais Komasan veut prouver que ce n'est pas une poule mouillée. Il se lie d'amitié avec moi et on file voir Kyuubi. J'xp jusqu'au niveau 21 et je monte tout en haut du chantier et c'est là que je trouve Kyuubi. On lui demande mais pourquoi il veut faire peur aux gens de la rue des fleurs ? Mais il nous explique que ce n'est pas lui le vrai coupable. Il disparaît et un immense yokai doté d'une calvitie terrifiante apparaît pour nous faire la peau. J'ai nommé Ombraptor. La stratégie de combat n'est on ne peut plus simple. Ombraptor a trois points d'attaque. Son front et ses deux yeux. Le but étant de percer ses deux yeux car cela fait énormément baisser sa précision le temps qu'il se régénère. Et son nombre d'attaques se voit restreinte. Une fois qu'il ne voit plus rien, on vise le front et le tour est joué. Il faut donc recommencer ce cycle plusieurs fois et c'est comme ça que j'ai réussi à le vaincre, sans trop de difficulté. Après une bonne nuit de sommeil, j'informe au Whisper que je dois rendre visite à mon ami Matt qui vit à la corniche. Une zone que je n'ai toujours pas visitée. Donc je me hâte d'aller chez lui mais quand j'arrive devant sa porte, je me retrouve bloqué par une porte yokai de rang B. Donc je vais finir cette quête de rang où je dois battre Tengubre au chantier de la nuit, Volibrius dans une ruelle et Lama Leia au tunnel abandonné. Ma montre est désormais de rang B. Ni une ni deux, je fonce chez Matt, je déverrouille le portail mais sa daronne bien botoxée, bien niquiminage ne me laisse pas passer. Donc je vais faire un gros dodo et je retourne chez lui. Je monte dans sa chambre et il m'annonce qu'il a deux jolis billets pour le musée. Il m'en donne un et on file à les s'ennuyer pendant des heures au musée. Et là, il commence à me parler de ces dinosaures, d'une grosse étoile de mer, des sabres de liches authentiques, des sarcophages, des colliers, des trucs... Après c'est un peu flou, je me souviens juste que Matt m'a parlé d'un objet qui bougerait tout seul. Puis on entend les deux hôtesses du musée qui parlaient de la même chose et précisent que c'est une armure qui traîne dans un débarras du musée. Pour élucider le mystère, on se donne rendez-vous au musée le soir pour poursuivre notre enquête. Mais évidemment, la porte d'entrée est fermée parce qu'il est tard. Mais du coup, comment on va pouvoir rentrer ? Ce serait trop bien qu'à chaque fois que j'ai un problème, il y a un miracle qui arrive. Et par pure chance, un yokai permettant de se téléporter se trouve juste à côté de la porte. Tiens 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 ! Comme par hasard ! Bah non, c'est bon, j'en fais trop là. Donc on se fait taper dans le musée. Mon pote Matt, il est perché, il comprend rien, mais bon, il s'en fout, il veut juste continuer son enquête. Mon rôle est de trouver la clé de la chambre forte, mais un protocole de sécurité hautement sophistiqué me barre la route. Donc pendant que Matt essaie de contourner le système, le Telymyr m'aide à circuler dans le musée. Matt réussit de pirater la sécurité des escaliers, je monte, mais c'est après avoir vomi au moins 8 fois à cause de ce bâtard de Telymyr que je trouve la fameuse clé dans un pot de plante. Je tourne la serrure et j'entre avec Matt, et on tombe nez à nez avec une armure trop flippante, prête à nous aspirer notre âme. Elle commence à bouger, elle sort un big katana bien aiguisé, et me voilà face à un nouveau boss. La stratégie pour le 20 est assez surprenante. Dans la première partie du combat, il y a deux points ciblables, son sabre, qu'on doit briser pour diminuer ses dégâts, et son buste, qui cache en réalité une toute petite souris trop mignonne qui contrôle une grosse armure stueuse d'enfant. Moi forcément, j'ai trop de peine pour ce pauvre rongeur qui a rien demandé, du coup j'ai fermé le jeu et j'ai arrêté le challenge. Allez à la prochaine, salut ! Évidemment que non ! Tu crois que je vais avoir de la pitié pour un pauvre rat dégueulasse qui fait peur aux enfants ? Non, du coup je le rétame, et fin de l'histoire. Même Matt, il était déçu du mob ! Après cette belle aventure passée avec Télémyr, il me file sa médaille, qui... me servira pas en combat, mais qui me sera très utile pour me déplacer sur la map. Merci Télémyr. Suite à cela, j'ai retrouvé mes amis au festival nocturne du Mont-Sylvestre, et Balèze, vous savez le mec qui a paumé la bague de mariage de sa daronne là ? Oui, donc, Balèze nous parle des 7 mystères de l'école, surtout de la fois où un professeur avait entendu une voix dire, tu veux jouer ? Et ce big golemont va aller voir si ça existe vraiment. Qu'est-ce qu'ils ont mes potes à rentrer par effraction partout ? Ils finissent à peine leur CM2 les fous ! Décidément, elle est vraiment bizarre cette ville. Avec Balèze, Matt et Cathy, on se faufile dans l'école, par la porte de service, on trouve les clés accrochées à un mur, et c'est là qu'on entend ces mots. Tu veux jouer ? Les mêmes paroles que Balèze nous citait tout à l'heure. Quand soudain, une ombre surgit devant nous. Et à peine après m'être rendu compte de ce qu'il venait de se passer, mes amis avaient disparu. Et la voix me reparla, et m'imposa une partie de cache-cache pour retrouver mes amis. J'essayais de pénétrer plus profondément dans le couloir, mais un mur de bureau me barrait la route. Et c'est à ce moment-là que j'aperçus Cathy qui entra dans les toilettes. Je me mis donc à chercher Matt et Balèze, on verra plus tard pour Cathy. J'entrais dans une salle de classe quand je réentendis cette voix, et Whisper ressentit une aura qui émane des environs. Je scanne la zone, et je trouve Margot, qui, selon ses dires, aurait bel et bien enlevé mes amis. Elle fire apparaître Balèze, puis nous demanda une sorte de rançon en échange de sa liberté, car Balèze lui avait volé une côte comme un malpoli. On alla chercher dans la salle 5-2, car nous partageons cette salle avec Balèze. Et en effet, c'est bel et bien là-bas qu'on trouva la jolie côte. On lui donne la côte, et Balèze est libre. Margot me donne sa médaille, et je peux continuer mes investigations. En cherchant un peu partout, je finis par trouver Matt, obnibulé par le piano qui jouait tout seul. Je dégaine alors ma yokai watch, et je décèle le yokai cupistol. Et c'est là que j'ai eu de la peine, parce que le mec voulait juste jouer en paix, et ce golemont de Matt faisait trop le puriste, il arrêtait pas de le critiquer. Puis cupistol nous ordonna d'aller chercher une partition dans la bibliothèque. Je la chope, je lui donne, et cupistol plia un classique. Le mystère résolu, Matt put se relever et allait retrouver les autres sur le toit. J'arrive à accéder aux toilettes, et je trouve Cathy, me tournant le dos. Et je réentends la voix qui me dit de jouer. Et c'est à ce moment-là qu'une araignée avec un bon gros boule sa mère, bien le jombe, m'attaca. Et me revoilà face à un nouvel adversaire de taille, Inamigal. Pour la battre, il faut lui casser ses 4 pattes avant, ce qui la fera tomber à terre, puis taper dans son gros boule pour lui infliger un max de dégâts. Heureusement, en ayant bien entraîné mes yokai, j'arrive à le battre en seulement 4 cycles. Pour l'instant, on galère pas trop. Cathy reprend conscience, et on monte enfin voir le feu d'artifice sur le toit. Enfin, nous assistons à un magnifique feu d'artifice, un beau cadeau après tous ses efforts. Bon, après j'ai toujours pas réussi à pécho Cathy, mais c'est rien au calme. Le lendemain, on se concerte avec Whisper, et on décide d'aller consulter les profs pour savoir s'ils ont vu quelque chose. Mais avant ça, je vais améliorer ma yokai watch. Elle est maintenant de rang A. Donc je vais consulter Monsieur Kubilis, mais il n'a rien vu d'anormal. Il me demande quand même, si je crois au surnaturel, qu'il me parle de la boule de cristal qui voit tout. Une boule qui pourrait nous montrer tout ce qu'on veut voir. Et il me dit qu'il y en a une au temple de la voie. Sinon, vous trouvez pas qu'il ressemble à quelqu'un ce prof ? Je me rends au temple de la voie, et je trouve cette boule. Je pointe cette dernière avec ma yokai watch, et je trouve Dracune. On lui demande de consulter sa grosse boule, et il l'accepte gracieusement, mais à un prix. Eh oui, ce petit coin exige que je lui donne un lucan. Sinon, il ne veut pas m'aider. Mais bon, vous commencez à me connaître. Je suis quelqu'un de très prévoyant. Vous avez raison, car j'avais capturé un lucan bien plus tôt en amont. Donc je lui donne, et il me donne en échange sa médaille. Désormais, on peut regarder sa boule. Et on observe la clinique du crépuscule. C'est l'endroit où on avait rencontré Kyuubi pour la première fois. Et Dracune nous dit qu'il y a un yokai vraiment méchant et très effrayant là-bas. J'y vais, et j'entre à l'intérieur. Il y a un Egaroni qui nous accueille, et nous propose un bilan de santé gratuit. Et bon, on va pas se mentir. J'ai direct compris que c'était une affaire ! Un mec bleu dans un hôpital désaffecté, à deux doigts de m'agresser ! On peut y aller, les yeux fermés ! Et Dracune nous dit que ce yokai pourrait nous emmener au directeur de la clinique. Je me rends dans la salle d'examen 1. Je me positionne sur l'estrade, et Egaroni me mesure. 1m39. On est dans la moyenne. On me redirige ensuite vers la salle de consultation numéro 2. Cette fois-ci, ma vue est mise à l'épreuve. On me montre cette photo, et je dis ce que c'est. Sans trop de problèmes, je devine que c'est une banane. Puis je me dirige vers la salle de radiographie au premier étage. Pour cette dernière consultation, je me positionne devant la machine et la radio débute. On me montre la photo, et... Je commence à avoir quelques doutes sur la fiabilité du mec. Mais bon, au calme ! Enfin, je me rends vers la salle du directeur au premier étage. Et puis le directeur me pose des questions un peu louches, et me recommande un changement de coeur. Il me redirige devant la salle d'opération. Ça commence à être inquiétant. J'arrive au bout du couloir, et je croise un lit, sur lequel je m'allonge, et le lit commence à bouger. Et part dans la salle d'opération sans prévenir. Je fais maintenant face au directeur. Ce serait lui, le boss yokai ? Mon intuition fut bonne, car le directeur se transforma en Dr. Shokbar. Le mec veut vraiment me tuer. A partir de là, les boss commencent à devenir complexes. Car Dr. Shokbar peut être difficile à vaincre si on ne connait pas sa stratégie. Et d'ailleurs, la voici. Autour du boss se cachent des petits coeurs à plusieurs coins de la pièce. Il faut absolument les percer à l'aide de la cible. Sinon, le boss peut charger une compétence qui lui rend beaucoup de vie. Si on parvient à tout gérer, le boss devient vite une formalité. Encore un boss de vaincu. Whisper et Dragune rentrent dans la pièce, et la boule de cristal de Dragune commence à scintiller. On regarde dedans, et on voit des dizaines de yokai tout blanc, mais surtout le grand Mac Kraken. Et Whisper nous dit que ces yokai se préparent à envahir le monde des humains. Donc on ne va pas se laisser abattre, on va vaincre ces yokai malveillants. Je me lève, et ma mère me dit qu'un ami à moi veut me rendre visite. C'est Lucas. Et on apprend qu'il peut voir les yokai sans Yokai Watch. Et il nous informe qu'il a fait un rêve où on était ensemble, et qu'on allait dans le yokai world au Mont Sylvestre. Et qu'on y entre avec une clé qu'il a depuis qu'il est tout petit. Il se trouverait plus précisément à l'arbre sacré. Nous devons mener l'enquête. On se rend à l'arbre sacré, et Whisper nous dit d'emprunter l'ascenseur yokai. On arrive au niveau du bingo kai, et Whisper fait sortir un poteau où Lucas peut y insérer une clé. Le bingo kai se transforme en entrée, menant au yokai world. Puis un somnel apparaît. Je crois que c'est une sorte de réceptionniste du yokai world. Nous entrons dans l'ascenseur, et un nouveau monde s'offre à nous. Mais bon, il faut se reconcentrer. On est quand même venus là pour vaincre le mal. Mais à l'entrée, Octorgone nous attendait. Est-ce que vous vous souvenez de lui ? Souvenez-vous au tout début de l'aventure. C'est lui qui nous avait sauvé la vie contre l'afreux Gargaros. Mais cette fois, il n'est pas là pour nous protéger. Il est très énervé, car il ne fallait pas amener Lucas au yokai world. Il décide de régler ça par la force. Et ce combat n'était pas si facile, car il a beaucoup de PV et son amultime fait très mal. Quand soudain, Octorgone tue grand papeti. C'est la première fois qu'il meurt dans un combat. Mais je crois que Lou Barbare était tellement vénère qu'il a tabassé Octorgone et l'a mis KO. Il me donne sa médaille en guise de reconnaissance pour sauver le monde des yokai. Lucas remonte dans le monde des humains, et nous continuons notre quête. En gros, le chemin jusqu'au boss est divisé en trois parties. Elle débute toute par une porte qui a introduit un long couloir situé au-dessus d'une zone de combat. Et pour passer chaque porte, question ou un jugement nous est imposé. A la première porte, Gargaros nous juge sur le nombre de quêtes et services rendus au cours du jeu. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, à part les quêtes obligatoires, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Et à chaque fois qu'on se trompe ou qu'on a mal agi, on est envoyé dans une nouvelle zone propre à cette partie. Et dans cette zone, on fait une partie de cache-cache avec un picor. Enfin, avec beaucoup de picor. En fait, plein de clones de picor sont éparpillés sur la map, et on doit trouver Picard. Ils ont tous un nom différent. Je finis le cache-cache et je peux enfin sortir. Arrivé à la porte 2, Ogralos nous propose une question simple. Suis-je un adulte ou un enfant ? Il nous dit aussi que le seigneur Enma lui a ordonné de ne pas laisser passer les enfants. Mais en réalité, la clé était notre honnêteté. Il suffisait de ne pas mentir. On esquive donc la zone spéciale. J'arrive enfin à la troisième porte, et c'est Orcanos qui nous attend. Et il analyse le nombre de combats effectués tout au long de la run. Le chiffre est de 222. Avec autant d'expérience, il ne peut que nous laisser passer. J'avance et je me trouve enfin face au chef yokai, Calamus McTrakhen. On essaie d'arranger les choses en discutant, mais il ne veut rien entendre. Il pense que les yokai et les humains ne pourront jamais coexister. On sait pour qui il vote celui-là. Et le combat est lancé. La méta est la suivante. On peut attaquer ses mains, qui aura pour effet de baisser la puissance de ses attaques, et son corps, qui sert juste à mettre des dégâts. Il y a aussi son âme ultime, qu'on a la possibilité d'arrêter en attaquant les 4 tentacules, qui protègent son gros rayon, mais avec des rangs E, c'est mission impossible. Et ce qui compte, c'est que j'ai réussi à le battre. On l'a bien affaibli, et je crois qu'il a encore de la puissance à revendre. Mais on se souvient rapidement que Lucas nous attend à l'école. Et on a à peine le temps de parler que Kyuubi apparaît, et nous raconte que les potes de McRacken ont brisé les seaux, et que les humains sont à la merci des méchants yokai. Et en effet, Triptik, le tout premier boss du jeu, réapparaît devant l'école. Son pouvoir est restauré, et il l'aurait décuplé. Après, faut arrêter, c'est que Triptik quand même. On le déglingue, et on retourne sauver le monde. Derrière nous apparaît Octorgone, qui nous informe que les yokai des bas-fonds du yokai world vont bientôt arriver. Whisper propose de fermer l'ascenseur yokai, ce qui serait terrible. L'ascenseur yokai est comme un pont entre le monde des humains et le monde des yokai, ce qui signifie que sa fermeture entraînerait une séparation définitive des deux mondes, et que je ne reverrai jamais mes amis. Et pour ce faire, il faut battre trois yokai qui veulent briser les seaux, et répandre la poudre de floraison sur les arbres. Et franchement, ils étaient plutôt forts les mecs. Ça y est, l'heure est venue de mettre un terme à cette histoire. On fonce à l'arbre sacré, et on trouve Mac Kraken en pleine transformation. Et il se métamorphose en sa forme finale, à l'apogée de sa puissance. Mon dernier combat a été lancé. Et rebelote, deuxième combat contre ce bon vieux Mac Kraken. Cette fois, bien plus fort. Comme d'hab', petit point stratégie. Trois zones à attaquer. C'est deux tentacules qui, une fois détruites, réduit son panel d'attaques et sa puissance, et son... son manteau ou son ventre, je sais pas trop. Il faut attaquer pour déceler son point faible. Franchement, le plus difficile, c'était ces envoûtements très cadencés, qui rendent fume et yokai, et se mettent à frapper leurs alliés. Mais entre les îles de grand papétit, les attaques et les objets de soin, la première phase se déroule sans accro. Et oui, j'ai bien dit la première phase. Car une fois arrivé à la moitié de sa vie, il change de couleur et devient plus puissant. Meilleures stats, meilleures attaques. Et là, ça se complique. Premièrement, on perd Humido, que pour l'instant, je ne décide de ne pas réanimer. Puis Nihilistik succombe également. L'effectif commence à se réduire. S'ensuit de Dara Bajoie, et je décide d'utiliser le remède amer qui le réanime. Mais le drame arrive. Mac Kraken utilise Calamarité, et tue grand papétit. Sans lui, la fin du combat est impossible. Je suis contraint d'utiliser mon meilleur remède, qui le réanime avec tous ses PV. Et malheureusement, Dara Bajoie meurt une deuxième fois. Et cette fois, je réanime Nihilistik avec un remède infect, qui le réanime et lui rend très peu de PV. Je n'ai plus le droit à l'erreur. Mais on ne lâche rien. Sigalopin manque de mourir à un petit PV, mais je le soigne. Et il déclenche son amultime sur Sigalopin et loup-barbare, et j'ai cru que c'était la fin pour eux. Mais finalement, les dégâts sont pas si importants que ça. Plus tard, je réanime Dara Bajoie avec un remède infect, mais surtout mon tout dernier remède. Mais il remeure deux secondes après. Mais il fallait qu'il relance son amultime, au bon moment en plus. Heureusement, Nihilistik arrive à tanker l'attaque. Mais Macraken lance une attaque dévastatrice sur Sigalopin, qui en meurt, et sur loup-barbare, qui se retrouve avec très peu de vie. Je le soigne et c'est reparti. Par contre, le combat commence vraiment à être dur là. Mais après guérison, attaque et amultime, je suis arrivé à bout du boss final, Macraken. Cette victoire signe la fin de mon aventure. Enfin, pas totalement. Whisper doit encore finir son travail et sceller l'ascenseur yokai. Malgré ma tristesse et mon regret, ce qui devait arriver arriva. Ce talisman est exactement ce qu'il nous faut pour s'occuper de l'ascenseur. Il est temps de plier bagage. Whisper. Ton valet de l'extrême doit rendre son tablier. Les yokai doivent rentrer chez eux. Mais, s'il te plaît, ne t'inquiète pas et ne sois pas triste. Je suis sûre qu'on se reviendra. Ce n'est pas tout, mais... je dois y aller. Au revoir. Whisper ! Merci à tous d'être allés jusqu'au bout de cette vidéo. Elle m'a pris beaucoup de temps à réaliser entre faire le challenge, le montage, le script. Cette motivation existe surtout grâce au petit succès de ma première vidéo. Je vous remercie infiniment pour ça. Je vais aussi bientôt me lancer sur Twitch. Donc, allez, follow cette chaîne en masse. J'ai aussi créé mon serveur Discord. Le lien est dans la description. Allez, salut ! Bye ! Un sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501